À l'écoute de vos rêves, je décrypte leurs messages aussi fascinants que sages. Car oui, les rêves vous guident, vous révèlent et vous éveillent. Alors suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Alors aujourd'hui, je suis ravie parce que je reçois Martine qui va partager un rêve qu'elle a reçu suite à une question qu'elle a posée la veille. Alors vous verrez comment les rêves répondent aux questions. À quel point ils peuvent être justes, précis. Et puis surtout comment ils vous conseillent dans la prise de décision quand vous doutez. Donc bonjour Martine. Bonjour Marielle. Merci d'accepter de partager ton rêve. C'est toujours jeudi courageux parce qu'on va quand même aller dans l'intime, notamment aujourd'hui. Donc peux-tu nous dire quelle était la question que tu as posée avant de t'endormir ? Alors la question, c'est comme j'ai des problèmes d'hémorroïde depuis des années, depuis 12 ans maintenant, j'ai décidé de faire la fameuse intervention qui s'appelle l'hémorroïdectomie. Une intervention qui est dans le post-opératoire qui est assez douloureuse. Donc j'appréhendais en fait de faire cette intervention. Donc j'ai demandé au rêve si c'était pertinent finalement. Est-ce que je dois faire cette intervention radicale ? Donc ils m'ont répondu assez clairement. Je doutais encore un peu, mais la question, le rêve m'a confirmé que je n'avais plus de doute en contre. D'accord, donc c'est une confirmation pour lever ton doute. Concretanto. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as interrogé ton rêve ? Eh bien, en me couchant, je me fais allonger et je me suis dit, bon, est-ce que cette intervention des hémorroïdes est pertinente ? Est-ce que c'est possible d'avoir un rêve qui me confirme ou pas ? Est-ce que je dois vraiment faire cette intervention ? Et tu te l'es dit dans ta tête comme ça ou tu l'as écrit ? Je l'ai dit dans ma tête. Alors vous voyez, quand on est bien centré sur la question, il n'y a pas nécessité d'écrire. Je vous conseille, si vous faites la même chose, donc une question à poser au rêve, d'écrire et de noter sur un papier à côté ou dans votre journal de rêve. Comme ça, ça évite aussi de ruminer dessus. Ton rêve est extraordinairement clair. Alors ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut vraiment l'interpréter, passer un peu de temps dessus. Et qu'est-ce qui est donc dans le rêve ? Quelle est la phrase qui t'a ? À la fin de l'âge, c'est « bon, moi j'y vais ». D'accord, voilà. « Moi j'y vais », c'est clair. Oui. Alors vous voyez, on va le voir que même si le rêve ne parle pas en directement de l'opération, il y a par rapport à une situation dans le rêve, une phrase qui vient répondre « bon, moi j'y vais ». Donc évidemment, c'était le fait d'aller faire cette opération puisqu'il y avait la question. Alors quand il y a la question, l'interprétation est plus facile aussi. Donc je vous conseille d'interroger. On va commencer le rêve et voir s'il n'y avait pas d'autre chose. Parce qu'il y a quand même tout un scénario pour te dire ça. Il aurait pu dire « bon, moi j'y vais » et puis c'est terminé. Il a quand même mis en scène des tas de choses. Et on va voir que ça ne va pas juste parler de l'opération. Je vais lire le rêve et on va rentrer dans les détails après. Alors le titre, donc l'opération des hémorroïdes. Une maison en chantier où tout est pratiquement détruit. Pas de toit, les murs sont tombés. Nathalie se trouve devant un mur. Il y a trois ou quatre sacs noirs accrochés à des cintres. Sur la droite, des matelas, des coussins. Je lui dis qu'il faut trier, donner, jeter. Tu ne vas pas garder ça. De plus, ils vont tout casser puisqu'ils doivent faire un pont pour rejoindre l'autre rive, l'autre côté. C'est vraiment un gros chantier. Puis je me retrouve dans une autre pièce où se trouvent Marie et un garçon qui sont en train de trier. Marie, c'est ta fille. Oui, c'est ça. Ils ont 14 ou 15 ans dans le rêve. Parce que dans la jupe, elle a 11 ans. Marie a 11 ans dans la réalité. Je montre à Marie ma cuisse droite en soulevant ma jupe fluide bleue, plutôt jolie la cuisse, le teint allé. Et je lui dis simplement « bon, moi j'y vais ». On va rentrer dans les détails. On a déjà le sujet, ce n'est pas la peine d'essayer de trouver en interprétation flash. C'est ce que je fais habituellement. On a le sujet, on a la réponse. Maintenant, pourquoi le rêve vient parler d'une maison en chantier ? Donc un chantier, dans la réalité concrète, qu'est-ce que c'est ? Comment tu pourrais me le définir ? On déconstruit, on reconstruit. On assainit le sol, on voit si on peut construire dessus. D'accord. Donc on déconstruit, on reconstruit, on assainit parfaitement. Donc on peut dire que cette maison en chantier peut représenter ton corps. Oui. Qui va être déconstruit, reconstruit, donc qui va être réparé, qui va être remis en état pour être renouvelé, sain à nouveau dans ta santé. D'accord. Ça, c'est au niveau concret. Et on peut aussi regarder au niveau symbolique plus largement. Parce qu'on va voir que le rêve parle de ta vie physique, santé, mais l'un et l'autre sont reliés avec le côté psychologique de nos histoires. Donc une maison en chantier dans ta vie, à quoi ça pourrait correspondre ? Quelque chose en ce moment dans ta vie qui serait à la fois en train d'être détruit et reconstruit, où il y a des murs qui tombent. Les murs qui tombent, c'est la représentation des principes, d'une façon de vivre spécifique. Voilà, tout est reconstruit, ou va être reconstruit. Ça te parle par ailleurs ? C'est un rapport au corps qui est complètement différent. On ne peut pas aller marcher trois heures, par exemple, parce que je vais être gênée. Donc je n'aurai pas le même rapport à la vie, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire qu'en dehors du corps lui-même, il y aurait dans ta vie quelque chose qui est en chantier et qui est en train de se reconstruire, d'être remis en état, en dehors de l'opération elle-même et du corps ? Ça va nous permettre d'aller sur notre rive, en fait. Est-ce que dans ta vie, il y a une mutation, alors, quelque chose ? Oui. D'accord. Pas simplement physiquement ? Non, pas que physiquement. D'accord. Donc il y a une déconstruction de construction qui est en cours autant sur ton corps par rapport à cette opération et dans ta vie, en dehors de cette opération, de manière générale. C'est juste ? Oui, c'est clair. Est-ce que tu peux me dire si justement des murs sont tombés ? Ça veut dire que des constructions mentales, des... Plus de légèreté, plus de liberté, plus de perspective aussi. Plus de liberté, plus de perspective. D'accord. Donc il y a un chantier dans ta vie de manière générale, en fait. Tu es vraiment en cours de rénovation. D'accord. Donc on voit que le rêve ne parle pas uniquement, il va étendre ça sur d'autres aspects de ta vie. On va continuer, on va voir que ça va plus loin aussi. Et il y a un personnage qui s'appelle Nathalie. Est-ce que tu peux me parler d'elle ? Comment sont ses caractéristiques ? Nathalie, c'est une amie que je connais depuis plus de 20 ans maintenant, qui ne fait jamais le choix, en fait. Qui est toujours à douter, qui n'est jamais satisfaite. Ça ne va jamais, en fait. Donc, ouais. Un peu négative et puis qui pourrait avoir du mal à faire des choix. Complètement, oui. Ok. Donc dans le principe-clé de l'interprétation des rêves, les personnages des rêves sont des aspects de soi. De soi, oui. Et je vais te poser la question miroir pour voir à quoi ça correspond dans ta vie, le fait d'être à un moment donné dans ta vie, on enlève l'opération des hémorroïdes, parce que ce n'est pas obligatoirement que sur ce sujet-là, d'être parfois négative et avoir du mal à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'à part les hémorroïdes, en général, je sais faire des choix. D'accord. Et là, ça fait 22 ans que je me traîne cette décision, finalement. D'accord. J'hésite. Enfin, je la traite parce que je n'ai plus le choix, en fait, aujourd'hui. D'accord. Je n'ai plus le choix. Oui. Donc, avant de poser la question, il y avait encore un peu le doute. Donc, ça peut être Nathalie qui a du mal à prendre quand même des décisions. Je vais faire un peu de… Enfin, je dis au passé, en plus, mais du post-opératoire. Parce qu'apparemment, c'est un peu douloureux après. C'est-à-dire que je ne choisis pas parce que je ne veux pas souffrir. Mais en même temps, je souffre tous les jours de ça. C'est ça. Et puis, alors, quand on est négatif, c'est-à-dire qu'on anticipe des situations à venir de manière négative, ce qui fait que ça nous empêche de prendre des décisions. Ça nous freine dans nos décisions. Donc, ça, c'est Nathalie, l'aspect de toi à ce moment-là, avant. D'ailleurs, on voit Nathalie au début et pas après. Donc, c'est au moment de la question. Si on va encore un peu plus loin dans le détail, puisque le rêve continue, il dit qu'il y a trois ou quatre sacs noirs accrochés à des cintres. À quoi ça te fait penser, quand on est sur le sujet de l'opération des hémorroïdes, les trois ou quatre sacs noirs ? Il faut savoir que les hémorroïdes, c'est trois ou quatre paquets hémorroïdes. D'accord. On a un peu les sacs accrochés à des cintres, c'est-à-dire que les hémorroïdes, elles pendent, en fait. Ce qui fait qu'après, il y a un espèce de prolapsus parce que ça sort de l'anus et c'est ça qui est douloureux, en fait. D'accord. Donc, les quatre sacs noirs qu'il faut jeter et trier, c'est, à mon avis, les paquets hémorroïdes. Pas dix paquets hémorroïdes ou un paquet hémorroïdes, il y a trois, quatre paquets hémorroïdes. C'est incroyable. C'est très, très précis, c'est incroyable, c'est bien métaphorique. Est-ce que tu es dans une période aussi de transformation au niveau de tes attitudes, de tes comportements ? Oui. Tu as l'impression que tu te délèstes ? Oui. Alors, il y a aussi sur la droite des matelas et des coussins. Donc, quand il y en a un peu trop, là, c'est ça ? C'est en trop ? Ah oui, là, mais c'est des coussins, des matelas. Je crois qu'il y a des couvertures aussi, des formes. Alors, ça, c'est intéressant. Les matelas, les coussins, les couvertures, ce sont des formes de protection, du confort, de la douceur. Bon, des choses qui vont être là pour un certain bien-être. Et il y en a peut-être trop, il y en a trop. À quel niveau de ta vie ? Tu n'es pas obligé de répondre très précisément, mais à quel niveau de ta vie ? Est-ce que tu vois que tu es en train de te délester de, je ne dis pas de doudou, mais de choses qui pourraient te sécuriser ou te rendre ta vie plus confortable et dont tu n'as plus besoin maintenant ? Ça peut être des relations, ça peut être des divers... Bon, là, je vais faire l'intervention bientôt, mais c'est quelque part de me délester que les hémorroïdes m'isolent un peu quand même. Ah oui. Pour ne pas le sortir une journée, je sais qu'à la fin de la journée, j'aurai forcément des hémorroïdes. Donc, ça m'empêche quand même d'aller vers l'extérieur. Donc, c'est des pseudo coussins, des pseudo matelas finalement, des pseudo protections. Je reste à la maison, je reste au chaud, peut-être, quelque part. Donc, ça pourrait t'amener à rester plus à l'intérieur dans ta maison plutôt que de se relire. D'accord. Donc, le rêve dit que ça se transforme aussi en même temps. Ça veut dire que tu retrouves une légèreté, puisqu'à la fin, quand tu dis « bon, moi j'y vais », c'est aussi l'idée de ressortir vers le monde extérieur. Oui. Oui, oui, oui. Et je ne peux pas rester à la maison, quoi. Donc, l'opération va changer ta vie au niveau presque, je ne dis pas social, parce que tu es déjà probablement très sociable, mais… Si, à toi quand même, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Impressionnant, parce que le rêve, il parle au-delà de l'opération, tout ce que ça va amener comme conséquence dans ta vie à plein d'autres niveaux. En tout cas, j'aurais moins peur de partir en week-end entier. Je n'aurais pas en fond l'idée que je serais ressortir, quoi. Donc, ça vient changer aussi l'état d'esprit, parce que Nathalie était celle qui était négative, qui a peur du post-opératoire, qui a du mal à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça est éliminé, il n'y a plus cette peur de prendre des décisions, de partir, de vivre légèrement, avec légèrement. Oui. Très bien. Alors, après, c'est écrit, donc je lui dis qu'il faut trier, donner, jeter, on l'a vu. C'est toi avec toi-même. Tu te remets en place un peu le côté dépouillement de ce qui est en trop dans ta vie aussi. Et ils vont tout casser, puisqu'ils doivent faire un pont. Alors, faire un pont pour rejoindre l'autre rive. À quoi ça peut correspondre, selon toi, par rapport à l'opération des hémorroïdes, ou par rapport à ta vie, autour de cette libération qui se met en route ? Parce que pour l'autre rive, je crois que c'est une ville, en fait, où il y a des lieux de lumière, il me semble. C'est aussi plus de liberté, plus de découverte, c'est une petite aventure. Je peux m'éloigner, en fait. Parce que là, c'est un peu en retrait, finalement. Oui, avec les matelas, les coussins, renfermé un peu avec toi-même, quoi. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, le pont rejoint l'autre rive, tu as dit que c'était une ville un peu plus lumineuse ou illuminée ? Oui, plus. Oui. Et donc, la ville, pour toi, ça représente quoi par rapport au fait d'être chez toi ? Symboliquement, c'est quoi, la ville ? La ville, c'est animé, c'est vivant. Des rencontres sociales, les autres gens-là ? Des rencontres, partages, d'accord. Parce qu'il y a du monde. Il y a du monde, oui. Et tu sors, voilà, d'accord. Et ça fait 12 ans, donc c'est quand même, bon, peut-être que tu n'as pas souffert pendant 12 ans, mais c'est une longue période presque de retrait, ou en tout cas pas d'être à l'aise avec le fait d'être dehors. Oui. Alors, c'est vraiment un gros chantier. Donc, le rêve confirme, c'est quand même pas une petite opération chirurgicale. Et puis, en même temps, c'est un gros chantier, parce que dans ta vie, ça va transformer beaucoup de choses. La suite dit ceci. Je me retrouve dans une autre pièce, où se trouvent Marie et un garçon qui sont en train de trier. Donc, le tri, le changement, va aussi affecter Marie, ta fille, qui a 14-15 ans, et ce garçon. Donc, à 14-15 ans, comment on est dans la vie ? Comment on réagit ? Oui, il y a de la spontanéité, de la légèreté, quoi. Justement, si il n'y a pas de responsabilité, c'est plus simple. Spontanéité, légèreté, et c'est plus simple, c'est ça. Et puis, c'est en croissance, c'est un ado, donc il va vers quoi ? A priori, 14-15 ans, on va vers son autonomie, non ? Oui, oui. Son indépendance. Donc, le rêve peut aussi insister sur le fait que maintenant, tu vas aussi trouver plus d'indépendance, d'autonomie, de spontanéité, de légèreté et de simplicité. Oui. Ces deux aspects, Marie et un garçon, étant les tiens d'aspect. Et autant dedans que dehors, ça veut dire autant dans ta tête, la légèreté, il y a une cohérence avec le fait d'agir aussi d'une autre manière, un peu comme une ado, qui aurait la liberté maintenant d'être plus en lien avec le monde extérieur. Oui, on y va, comme des ados, quoi. C'est ça, tu retrouves cette joie spontanée de faire ce que tu as envie de faire ? Oui. De suivre l'élan de ce qu'on te propose spontanément, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas non, 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 c'est-à-dire que je suis fatiguée, c'est pas alors que je suis fatiguée, etc. Ah oui, c'est quand même lourd. Donc, c'est une légèreté qui est retrouvée. Donc, c'est Marie et un garçon qui le font, qui trie. Ça veut dire que ça participe aussi, ça fait participer en toi ces deux aspects de toi qui sont contents de se délester de ce poids, de ce passé aussi, c'est du passé, des choses qui se sont accumulées et qui vont leur permettre après, bon, toi en tout cas, d'être plus libre de faire ce que tu veux. Ils ont 14-15 ans, mais moi, ça fait quand même 12 ans. En tout cas, le début des héroïques, c'est il y a 12 ans. Alors, j'ai pas eu tout le temps mal, mais c'est comme... 8-9 ans, que c'est pratiquement pour des jours. Donc, ils ont 14-15 ans. Et sachant que 12 ans, on va dire que les maladies ou les choses comme ça ne viennent pas du jour au lendemain comme ça. Il y a quelque chose qui est en gestation. Oui, oui. Et je montre à Marie, alors par la suite, ma cuisse droite, en soulevant ma jupe fluide bleue, fluide bleue, plutôt jolie la cuisse, le teint, elle est... Alors, Marie étant ta fille, elle est dans la réalité, elle a une attitude, un comportement spécifique, un caractère particulier. Oui, elle est indépendante, spontanée. Donc, qu'est-ce que ça a pu t'empêcher de faire, me l'a dit, de te balader, de partir quelques jours ? Oui, oui. D'être légère ? Oui, spontanée, légère. Spontanée ? Je dis, j'ai des jolies cuisses, enfin, j'ai des filles, comme j'aimerais qu'elles soient, quoi. Donc, ton rapport au corps va changer, ça veut dire que, même si c'est les hémorroïdes, est-ce que tu penses que tu vas l'apprécier plus ton corps, enfin, plus... Je pense que, en plus, j'ai une amie qui, il y a 15 jours, m'a invitée dans un club pour voir si ça me plairait. Et donc, j'ai accepté d'aller avec elle, et je me suis inscrite à la salle. Donc, mon rapport au corps, je reprends un peu les rênes de mon corps, quoi. Est-ce que tu le relis au fait de faire cette opération ? Oui, oui, je pense que c'est le niveau de vie, c'est la philosophie de vie, enfin... Tu donnes plus d'importance à ton bien-être physique ? Oui, c'est comme si je pensais, quelque chose de la tonicité. Donc, plus de tonicité, quoi. Plus de dynamisme, plus de vie, quoi. Oui, donc, ça ne va pas juste être sur cet endroit spécifique de ton corps, ça va être aussi sur l'ensemble. Ça veut dire que tu es beaucoup plus légère, donc, au niveau de ton monde intérieur, plus dynamique, enfin, plus d'envie de faire des choses, plus envie d'aller à l'extérieur, plus tourner vers ton corps parce que tu l'apprécies mieux, ça marche, c'est ça ? Oui, c'est vrai, oui. Donc, plus joyeuse et légère, et je dirais jeune, dans le sens de cet état d'esprit jeune. Oui. Fluide, quoi, la jupe. Super. Le bleu, ça représente quelque chose, ce type de bleu ? C'est joli, comme le ciel, quoi. C'est un bleu ciel. Oui, donc le ciel. Oui, très doux. C'est doux. Et le ciel, c'est ? C'est les possibles. Les possibles avec le bleu. Les possibles. C'est doux, c'est plein de possibles, plein de possibilités. On dit aussi que le bleu, alors si on regarde par rapport aux symboliques des couleurs, parfois on le rattache au chakra de la communication, dans le sens où là, si tu vas retourner vers le monde extérieur, tu auras plus de partage, de possibilités de rencontrer aussi d'autres personnes. Si on est mieux dans son corps, on rencontre les gens différemment. Donc, les enfants, mari et un garçon, ados, c'est aussi un peu la vie sociale avec les copains et les copines. Oui, c'est le début des grandes amitiés aussi. Oui, et des amours aussi. Donc, à suivre, mais voilà, le rêve est vraiment venu te montrer tout ça au travers de l'opération des hémorroïdes, qui vient aussi montrer que tout est en lien et qu'on ne va pas séparer cette opération du reste de ta vie. Et puis ensuite, à la fin, on voit ton dynamisme d'aujourd'hui qui dit « moi j'y vais, quoi qu'il arrive, et puis on verra bien, bon ben moi j'y vais », il y a vraiment une prise de décision très ferme qui montre ton dynamisme et qui va peut-être se confirmer sur d'autres plans de ta vie aussi, parce que c'est tout un état d'esprit, c'est pas juste, enfin tout est relié dans nos domaines de vie. Oui, la phrase de fin, elle est quand même assez magique, parce qu'il y a une question et une réponse claire. Oui, alors bon, ben moi j'y vais, on imagine bien l'état d'esprit intérieur de la personne qui dit ça, quand je te dis ça. Décidée, contente, sûre d'elle. Pour tout le reste aussi, est-ce que toi tu le ressens comme une dynamique à plein d'autres niveaux ? J'ai pas de doute, j'ai pas d'angoisse. J'ai même pas peur, oui. On voit une évolution du coup, depuis le début du rêve avec Nathalie. Il y a tout un passage où tu jettes, tu ranges, tu tries, donc c'est ce dépouillement de tout ce qui était en trop dans ta vie, que ce soit physique et émotionnel. Et puis finalement, tu passes, quelque chose s'ouvre vers un autre chemin, social, plus de vie extérieure, plus de spontanéité. Et à la fin, on voit que tu as complètement intégré cette nouvelle énergie qui vient maintenant t'appuyer pour faire tout ce que tu veux, enfin, tu es décisive. C'est chouette, on sent une énergie dans ce rêve à la fin qui est vraiment belle. La dernière image avec cette relation aussi à elle, à la fin, tu lui montres comment tu es contente. Cet état d'esprit-là que tu as probablement eu, ou en tout cas qui va plus s'imposer par la suite, après cette opération. La droite, c'est le devant, non ? Oui, alors ça peut être l'action concrète. À droite, c'est là où on a nos forces d'action vers le monde extérieur. Donc c'est la représentation de à quoi sert une cuisse aussi. Ça sert à aller de l'avant, à impulser le mouvement. Donc ça veut dire que ça se met en route très concrètement, pas qu'à l'intérieur, dans ta tête, au niveau émotionnel. On va voir des résultats, si tu veux. Oui. Et bon, moi j'y vais, ça va déménager. Et puis quand tu vois le chantier qui est là, quand ça sera refait, ça va être une nouvelle femme. Exactement. C'est le titre du rêve. Une nouvelle femme. Exactement. Donc on voit à quel point le rêve ne répond pas juste pour dire oui ou non. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir fait aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, peut-être que je vous raconterai si j'ai un rêve après l'intervention. Oui, ça serait génial. Alors moi, je donne un conseil quand on interroge les rêves. Alors pour toi, c'est toujours magique. C'est une question, tu as la réponse assez facile et puis paf. Pour d'autres, c'est plus complexe. Donc vous pouvez la poser sur plusieurs nuits, toujours la même question. Et pour avoir plusieurs pistes, pour ne pas se tromper. Parce que bon, l'opération là, ok, c'est clair. Si c'est une opération grave et que vous vous dites, le rêve me dit ça, j'y vais ou je n'y vais pas. Il faut quand même plusieurs nuits, plusieurs rêves pour confirmer. Parce qu'il y a aussi une interprétation derrière qui, vous voyez, est quand même subtile. Ce n'est pas noir ou blanc. Donc attention de ne pas vous dire, ça j'ai compris. Faites encore un, deux ou trois. Et puis si c'est encore plus complexe, appelez-moi. Il faut l'interpréter de manière poussée. Là où parfois, ça ne dit pas toujours ce qu'on croit comprendre. En tout cas, on fera une suite. L'opération du mémorule, suite. Avec un grand plaisir. Voilà. En tout cas, merci Martine. C'était vraiment intéressant pour tout le monde. Je te souhaite une opération fluide, facile et vraiment le moins de douleurs possible. Oui. Avec cette énergie, ça va bien se passer. J'espère aussi, oui. À bientôt alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir.